Alors euh, moi ça se voit peut-être pas trop, mais je joue beaucoup à PUBG, de temps en temps quoi. J'suis pas fan. Le TOP 1 sa mère ! Le Battle Royale, ça a été une révolution dans le jeu vidéo et pour ma santé mentale. J'ai découvert le Battle Royale sur Arma 3 avec le mode de PlayerUnknown. Ensuite, j'ai testé son mode sur le jeu H1Z1. J'ai pas trop kiffé, mais j'ai pris une véritable claque à la sortie de Battleground. Ce qui m'a surtout plu dans PUBG, c'est le concept du Battle Royale. Il se passe tout le temps des trucs de ouf ! Alors clairement, on est pas arrivés là n'importe comment. PUBG, c'est l'évolution darwiniste appliquée aux jeux vidéo mais à 100%. Tout commence quand Dean Hall sort son mode pour Arma 2, Daisy. Survivre sur une map un fessé de zombies où d'autres joueurs évoluent aussi, c'est le concept et ça tient en un post-it. Et ça a marché de fou ! Le mode est un carton et certains youtubeurs et streamers commencent à construire en notoriété avec ce jeu. Coucou mon kill ! Hey ! Hey ! Vous êtes sérieux ? Hey ! Hey ! Hey ! Tu le vois le mec ? Tu le vois le mec ou pas ? Ouais ! Je le vois ! Vas-y on le but ! Oh non ! Il m'a tué ! Il m'a tué ! Là attends ! Je suis tiré dessus ! Vas-y ! Je l'ai tué ! Boum ! Boum ! VINCENZO DIONISI ! Je l'ai tué ! Mais on reparlera de leur influence après. Mais bon Daisy, passer la hype c'est lent, les zombies sont bugués à la mort et servent pas à grand chose en fait au final. C'est 90% d'attente pour 10% d'action. Et c'est à ce moment là qu'un certain Brendan Grimm se dit qu'il y a moyen de pousser la formule un peu plus loin. De faire du post-it, un tweet. Si les zombies fonctionnent pas, on les dégage et si on veut plus d'action, on met plus de monde. Et là on pourrait tenir un truc. 100 joueurs, des armes, un vainqueur. Alors en 2013 sort assez discrètement Battle Royale for Daisy Mode. Et Battle Royale comme nom ça vient pas de nulle part. Ça vient de ce film japonais des années 2000 où en gros des étudiants sont lâchés sur une île déserte et doivent s'entretuer jusqu'au dernier genre. Un concept qui a notamment été repris dans Hunger Games, des os pas des os. Bref le mode est cool mais pas stable du tout. Puis l'action serait encore trop rare et de ce que j'ai pu lire sur internet, même les joueurs de l'époque ils croyaient pas de mouf. Mais c'était sans compter en 2013 sur la sortie de Arma 3. Et c'est là la première fois qu'on va voir de non-player unknown Battle Royale apparaître. Mais idem, un succès tout relatif. Mais c'est surtout avec un autre jeu tentant de surfer sur la vague Daisy que le Battle Royale va vraiment se faire connaître. H1Z1. Brendan rejoint leur équipe et se base sur le jeu original en fait vachement plus adapté à ce qu'il veut faire pour commencer à façonner son nouveau bébé. Toujours plus abouti et travaillé grâce à ses anciennes expériences. Et nous voilà à King of the Kill. Mais encore une fois pas assez précis et y'a des gros soucis de game design qui sont vraiment pas négligeables. Du coup Brendan lui continue de tirer des leçons mais H1Z1 connaît un petit succès et commence à se reposer un peu trop sur ses lauriers. Donc il quitte le navire, rejoint Blue Hall Studio. Là il impose son jeu et avec sa recette plus abouti que jamais, PUBG ne tardera pas à voir le jour quelques mois plus tard. Comme version finale de cette formule travaillée depuis déjà 4 ans maintenant. Et en plus de ça, t'as un aspect hyper stratégique. Tu décides où atterrir, dans quel endroit si c'est trop dangereux là-bas. S'il vaut mieux aller en ville pour avoir plus de loot mais du coup plus d'ennemis ou tu préfères te la jouer sneaky dans la campagne. Si tu vas dans cette maison ou dans celle-ci, y'a peut-être quelqu'un là-bas ou t'as entendu des bruits de pas dans la maison là-bas. Tu sais pas, tu sais pas ce qu'il faut faire. C'est intense et survivaliste. Je lui dis oui monsieur j'achète, banco, allez-y c'est parti. A cause de ça, chaque game est unique. Y'a 100 joueurs déjà, c'est déjà ouf. Et tu dois survivre, tout le monde va se défoncer la gueule. Va falloir être chaud. Et là on entre dans pourquoi PUBG a eu un succès de fou. Dans tous les shooters multi, plus ou moins rapidement tu vas comprendre les ficelles du truc. Dans Call of Duty ou CS, il faudra quelques jours tout au plus pour connaître les maps, les stratégies, les patterns à privilégier. Mais PUBG est vraiment, vraiment très loin de ça. C'est un jeu beaucoup trop imprévisible. Le loot, la taille de la carte, le nombre de joueurs rendent la routine quasi impossible à créer. Et sans pour autant tuer le skill et c'est là où c'est très fort. Progresser et devenir meilleur, bah c'est carrément faisable. Mais ça vous garantira jamais de gagner toutes les parties. Au final, ça sera simplement un plus. A aucun endroit de la map, tu peux te sentir réellement à la maison. T'es juste jamais sûr de ce qui se passe autour de toi. Et tes réactions sont du coup beaucoup plus spontanées et naturelles. Et ça pour les youtubers et les streamers, c'est du pain béni. La deuxième chose que j'ai kiffé sur Battleground, c'est le gameplay. Waouh, étonnant ! La première chose, c'est l'aspect TPS-FPS. Ça permet d'avoir deux gameplays différents. D'avoir une façon complètement différente de jouer. Jouer en FPS et jouer en TPS, ça n'a rien à voir. Entre nous, ça campe beaucoup plus en TPS. Après j'y suis seul, j'y ai rien ! Et même en TPS, pour viser, c'est une vue à la première personne. Et ça, c'est vraiment bien. Ça permet d'implanter un gameplay beaucoup plus complexe dans le jeu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une pattern d'armes. Le recul, le bullet drop. Donc il va falloir prendre en compte la distance, le mouvement du joueur. Il y a un aspect vraiment compétitif. Un peu comme dans Counter-Strike au final. Parce qu'en plus de ça, il y a aussi l'économie. Comme on arrive avec Zero Stuff, sur la map il va falloir gérer ses munitions. Il va falloir gérer les armes. On va se la jouer plutôt sniper, plutôt fusil d'assaut. Plutôt poêle ou plutôt fossile ? Il faut choisir, monsieur ! Bref, on a un gameplay vraiment complet. Et ça nous permet de jouer très facilement à Battlegrounds. On prend une arme, on joue. Ou alors, si on veut vraiment jouer hyper-compet, survivaliste, faire un maximum de kills, c'est aussi possible. Et ça, c'est fort. Le gameplay de PUBG est bon, mais il n'est pas seulement bon. Il est aussi parfaitement adapté au partage sur le web. Un très juste milieu entre les phases calmes de loot et les phases d'action intenses qu'ils deviennent de plus en plus au fur et à mesure que les joueurs s'aménuisent. Ces pauses entre chaque bataille laissent le temps aux streamers et vidéastes de créer des histoires autour de la game ou d'échanger avec le chat. Et ça, combiné aux possibilités immenses de déroulement qu'offre chaque partie, ça n'en finit plus. C'est le jeu parfait pour qui veut faire du contenu autour. C'est l'espèce de formule vidéo gaming et scénarisable type Daisy, en version beaucoup plus nerveuse et qui demande aussi beaucoup moins d'implication. La mornique très peu punitive, du moins au départ. Mourir, c'est recommencer dans quelques secondes. Plus on avance en revanche, plus si l'on perd, on aura gâché de temps. Et c'est ça le vrai enjeu. C'est un jeu indé, créé par un studio indé. Et grâce à l'argent qu'il a fait via les modes Arma 3 H1Z1, il a eu pas mal d'argent et ça lui a permis de créer son propre studio, d'avoir son truc à lui. Et c'est pour ça que c'est très personnel, du coup. Et dans chaque oeuvre, parce que pour moi le jeu vidéo est aussi une oeuvre, ça se ressent. Par exemple, aujourd'hui, on a des jeux, des blockbusters qui nous rendent plus aussi fous qu'avant, quoi. Et là, il y a une scène indé qui commence à exploser. Battleground, c'est l'exemple parfait parce que c'est le jeu indé qui a explosé tous les records et de loin. Tout simplement parce que c'est quelque chose d'original, c'est quelque chose qui a du style, qui a une personnalité, qui nous a apporté un jeu qu'on avait jamais vu, qui est pas compliqué, ça reste un FPS, ça reste un jeu de tir sur une map. Mais le concept, le concept ! Et en réalité, si ça a explosé, c'est surtout grâce à toi et à tous les autres créateurs sur le web. Il est le jeu le plus joué sur Steam. Il a explosé les records de joueurs en simultané avec environ 3,2 millions de joueurs en même temps. Il a détrôné League of Legends dans les jeux les plus visionnés sur Twitch. Et je pense, comme beaucoup sur internet on en a déjà parlé, que le vrai succès de PUBG, c'est d'être le cas d'école même de la puissance du partage sur le web. En étant un support parfait pour les streamers, en permettant aux youtubeurs de créer des histoires ou de faire du contenu facile à produire. C'est un générateur constant à anecdotes et il suffit de regarder la myriade de vidéos highlights qu'il y a sur YouTube. Contenu facile, percutant, viral. Et tout ça surtout soutenu aussi par une équipe ultra à l'écoute. Twitter actif, Reddit actualisé et Discord avec les devs. C'est juste un vrai accès anticipé qui tire parfaitement profit de son statut et toute la communauté se sent impliquée. Là où aujourd'hui, pour beaucoup d'autres, Beta ne veut juste plus dire que démo. Une mécanique qui va directement à l'essentiel. Un support parfait pour les créateurs et une équipe à l'écoute. Résultat en 2017, aucun AAA qui n'a dépensé des millions en communication n'a eu l'exposition qu'à UPUBG. Il s'est écoulé à plus de 26 millions d'exemplaires et est devenu le leader d'un genre à force de travail. Le Battle Royale, suivi par Fortnite et une myriade de copies pas chères. Aujourd'hui, il ne fait qu'entrer dans le milieu de l'e-sport. Mais tout porte à croire que rien n'empêchera son succès là-bas aussi. Le tout pour UPUBG maintenant, ce sera de savoir se renouveler. Bon je vous laisse, il faut que j'aille faire un top 1. J'arrive pas ! J'arrive pas ! J'arrive pas ! J'arrive pas ! Je sais que jeuwje pas ! J'arrive pas ! Sous-titrage ST' 501